bonjour c'est franck de Créoligno bienvenue dans mon atelier vous avez vu dimanche dernier comment réaliser des queues droites avec le router boss et bien aujourd'hui comment réaliser des queues d'un rôle avec le router boss c'est parti mon kiki allez on se retrouve dans la vidéo alors bien évidemment je vais repartir sur mes petites planchettes de 100 mm de large 15 mm d'épaisseur pour pouvoir faire mes queues d'aronde alors vous allez voir dans la vidéo sur l'ordinateur comment ça se passe pour calculer l'espacement les angles et compagnie nous revoici donc sur la partie ordinateur donc encore une fois on va sur the kraftman gallery on ouvre donc un nouvel onglet on clique sur le lien qui va bien qu'il enregistré dans mes favoris alors vous ne pourrez pas ouvrir mes favoris je précise un petit blague informations instructions dans l'aide en ligne on crie qu'on clique sur le deuxième lien et on se retrouve sur l'aide en ligne alors toujours pareil unité de mesure métrique pour les européens la largeur de ma planche 100 mm la largeur de ma fraise à queues d'aronde 8 mm elle reste comme elle est alors l'angle de la fraise il est de 8 degrés mais moi j'utilise des fraises impériales donc je vais utiliser cette partie là 7 cette nomination là 1 en 7 8 à peu près 8 degrés alors c'est c'est mes fraises qui sont comme ça je ne cherchais pas à comprendre c'est un peu space mais on fait on fait on fait avec je vais garder exactement le même espacement les deux demi queues de chaque côté contre que pardon seront exactement pareil donc je laisse comme ça je vais utiliser 4 queues d'aronde je vais laisser aussi comme ça et par contre la fraise droite que je vais utiliser pour réaliser mes queues d'aronde va être de 10 mm alors pourquoi utiliser une fraise droite pour faire des queues d'aronde et ben vous verrez dans la vidéo parce que en fait c'est l'inverse c'est c'est complexe à expliquer je calcule et ça me donne encore une fois toute une série de chiffres que je vais devoir utiliser comme dans la dernière vidéo pour avoir mes repères maintenant un détail supplémentaire ici j'ai un chiffre là 63 mm alors et ben c'est le chiffre qui va me permettre de calculer mon point de basculement qu'est ce que le point de basculement et ben vous le verrez encore une fois dans la vidéo car c'est complexe à expliquer maintenant je crée mon template et ça bug donc je vais juste inscrire les chiffres sur un petit bout de papier pour pouvoir m'en souvenir et les utiliser avec la règle numérique on se retrouve donc dans l'atelier à tout de suite donc c'est parti je vais venir camper ma pièce je la mets la phares de référence là où il y a le parement sur la phase de référence de ma machine c'est à dire contre le rail je verrouille avec l'excentrique et je vais pouvoir faire mais contre queue d'aronde alors avec la fraise à queue d'aronde de 8 degrés pardon oh Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous pouvez le voir, je viens de faire mes contre-queue d'aronde. Donc, maintenant, je vais passer au réglage de la machine pour faire mes queues d'aronde, à proprement parler. Alors, rien de compliqué, je vais juste devoir bouger ces pions. C'est très simple. Il suffit de regarder ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour usiner mes contre-queue d'aronde, celle-ci, sur le router-boss, si vous avez fait attention, il était dans cette position-là. Alors, je vais devoir le régler, car je vais devoir régler cette partie-là, les ailes en vert, sur un angle précis. Je vous rappelle que ma fraise est une fraise de 8 degrés. Alors, sur le bout de plastique, là, en haut et en bas, et de chaque côté de la machine, il y a des cotations angulaires. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Voilà. Donc, je vais devoir, si j'utilise une fraise de 8 degrés, mettre les pipioux dans le bordel pour me caler à 8 degrés. Jusque-là, c'est logique. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça rentre comme papa dans maman, ou comme on dit chez moi, l'affaire est dans le cul de l'âne. Alors, je sais, ça fait beaucoup d'expressions tout ça, mais vous aurez tous compris comment ça marchait. Alors, voilà. Voilà, ma fraise ayant un angle de 8 degrés, ça va me permettre de réaliser, à l'aide d'une queue droite, de 10, 12, ou ce que vous voulez comme taille, en diamètre, de réaliser ces parties-là, de réaliser les queues d'arande, en fait. Voilà. On les voit mieux ici. Eh oui, l'angle que vous retrouvez là, eh bien, on le retrouve ici. Je ne sais pas si je suis clair, encore une fois. J'ai l'habitude de bafouiller, de mal expliquer, mais les vidéos, les images sont vachement plus parlantes. Petite précision, je disais que ça partait de 0 à 10 degrés. Eh bien, si vous voulez faire des queues d'arande avec un angle supérieur à 10 degrés, eh bien, vous ne pouvez pas. Voilà. De toute façon, tout ce qui est pour moi au-dessus de 9 degrés, c'est dégueu. Regardez, à fraise quasiment équivalente, ce que ça peut donner. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Moi, personnellement, j'utilise celle-là plutôt que celle-là. Celle-là, elle doit avoir un angle de, je ne sais pas, c'est même pas marqué, d'ailleurs. Voilà, c'est... je ne sais pas. Et honnêtement, je l'ai très peu utilisé. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un nombre qui se trouvait sur le tableau généré par ordinateur. Détail supplémentaire, ici, j'ai un chiffre, là, 63 mm. Donc, c'est le nombre de guides qui va me permettre de calculer mon point de basculement. Enfin, je ne calcule pas mon point de basculement, ce qui m'a automatiquement donné. Alors, sur ce tableau ou à bac, vous avez de représenter les fraises à queues d'aronde, ici, partie là, à gauche. Et ici, sur cette ligne-là, les fraises en code impérial, les fraises droites, pardon, en code impérial. Donc, j'utilise dans ma vidéo une fraise de 8 degrés 7,16 et une fraise droite de 10 mm. Alors, regardez, je suis dans la panade parce qu'il n'y a pas 10 mm. Donc, le fait de calculer avec l'ordinateur nous simplifie grandement la tâche. Je pourrais travailler avec des fraises uniquement en impérial, ça me faciliterait la tâche. Donc, si j'avais dû prendre une fraise de 1,5 pouce, j'aurais eu un nombre guide de 84,5 mm. Donc, sur ma défonceuse, j'ai une fraise de 8 degrés de montée dessus. Alors, je vais devoir régler le système ici, en vert, à 8 degrés. Donc, je répète, il y a des indications angulaires. Donc, il suffit juste de se mettre sur le bon pion et c'est parti. 8 degrés, 8 degrés. Alors, pour faciliter l'insertion du pion, je desserre l'axe de mon truc là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je mets, encore une fois, à 8 degrés. Voilà. Je suis dedans. Je ne sers pas ça tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, même chose. On enlève les pions. On se met sur 8 degrés aussi de ce côté là. Voilà. Alors. Ça doit venir coulisser comme ça. Je desserre aussi ici, pour faciliter mon positionnement exact. Alors. Il faut que mon côté là, supérieur là, et mon côté inférieur ici, touche parfaitement au bord de la plaque de défonceuse. Sinon, ma cote angulaire ne sera pas bonne. Je n'aurai pas mes 8 degrés. Donc là, je resserre. Voilà. Je bascule de l'autre côté. Et je contrôle, pareil, si la plaque verte vient toucher le bord de la plaque transparente. Pareil de l'autre côté. Si c'est bon, on resserre tout. C'est bon. On a nos 8 degrés de chaque côté. Voilà. Donc là, je suis en mesure de réaliser mes queues d'aronges, sans trop de problèmes. Il faut juste que je fasse attention à mettre une butée ici, pour ne pas venir faire taper la fraise dans la plaque d'aluminium. Alors là, on a intérêt plutôt à faire gaffe, parce que mine de rien, je pense que ça devrait partir dans tous les sens. Une fois que vous avez réglé vos plastiques verts, là, vous allez devoir mettre une fraise droite. Alors là, je vais y mettre une fraise de 10, avec une bonne grosse queue de 12,7 mm. Ouais, je sais, je suis un petit peu... Non, je ne vais rien attirer. Stop. Donc ça y est, tout est prêt. Ma fraise de défonceuse est montée, j'ai fait mon 0, mes angles sont réglés, mes butées avant-arrière sont positionnées. Il ne faut pas que j'attaque l'aluminium. Normalement, tout devrait bien se passer. Je vais y aller tout doucement. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je ne me rappelle plus du tout la manœuvre précise et exacte à réaliser. Donc plutôt que de faire une connerie, slowly. Alors, ici, le long de mon doigt, vous avez un réglé qui va de 0 mm à 140 mm et ici, un centreur. Donc, suivant le type de queue d'aronde que je veux faire, je dois me régler avec ce centreur sur une position précise. Alors, cette position précise, elle est obtenue avec le logiciel que vous avez vu précédemment. Donc là, en l'occurrence, c'était 64 mm. Donc, je me cale le centre de mon centreur, forcément, sur 64 mm. Pareil du côté droite et du côté gauche. Et ça me fera mon point de bascule. Merci. 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 un petit peu je pense on va tester alors non ça force un tout petit peu une petite cale un petit coup de marteau et normalement voilà je pense que c'est pas mal du tout et voilà cette vidéo tuto enfin tuto cette vidéo explicative sur le rotor boss c'est maintenant terminé j'espère que vous aurez appris un peu plus de trucs sur cet appareil là j'espère que ça vous aura plu et si jamais ça vous tentez d'en acheter un de demandez moi parlez moi en avant on pourrait peut-être faire quelque chose sur le tarif ou sur les frais de port ou sur sur quelque chose avec lewis je suis en contact régulièrement avec lui justement pour ces vidéos là donc n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques positives et négatives n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires je réponds à tout le monde et je veux qu'on continue à me tutoyer c'est sympa merci à vous c'était franck de cryolinium.fr ah si j'oubliais un truc si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne allez à bientôt les amis à bientôt les amis